— Alors ce plan procède principalement par un gel des prestations sociales, qui est une mesure douloureuse pour une grande partie des Français. Mais ce gel ne pourra pas durer indéfiniment. C'est donc une mesure de court terme, de moyen terme. — Je vous arrête tout de suite. Parce que moi, je me suis fixé certaines règles par rapport à ce que je suis. Je ne suis plus ministre de l'économie et des finances. — Alors vous l'étiez. Vous l'étiez. Est-ce que les réformes sont très durées ? Est-ce que les réformes vont revient à ma question ? — Je ne le suis plus. Je ne suis pas la porte-parole du gouvernement. Je suis un député qui revient à l'Assemblée Eau aujourd'hui. Et je veux garder une parole qui est libre, mais qui est aussi une parole qui n'est pas de commentaire de tout. Et donc ce que je me contenterais de vous dire, c'est qu'il faut en effet faire 50 milliards d'euros d'économie. Le gouvernement a choisi les voies et moyens qu'il considérait comme expédients. Et il a raison. Et si j'avais été député, j'aurais évidemment voté le programme de stabilité, parce que c'est ce que font toutes les grandes économies occidentales. Et parce que nous avons, nous, 57% de prélèvements obligatoires dans le PIB, à l'évidence réduire à 54% est raison. — Pourquoi Pierre Mosqueville ne pas avoir réformé plus en profondeur l'assurance chômage, les retraites, même s'il y a eu une réforme où la fiscalité s'était dans le programme de François Hollande ? Une grande réforme de la fiscalité. — On regardera encore une fois ce qui était dans le programme, mais ce qui est fait. Beaucoup de choses ont été faites. — Malgré cet effort, les spécialistes considèrent qu'il manque plusieurs milliards, autour de 25 milliards, notamment pour permettre une baisse effective des impôts pour l'ensemble des Français. Est-ce qu'on ne risque pas, en jouant trop sur le pouvoir d'achat, sur le gel des prestations, sur le gel des investissements dans les collectivités, de freiner la croissance, voire de la casser ? Je pense que l'effort que demande le gouvernement est un effort équilibré, qui précisément veut préserver l'investissement et qui est attentif au pouvoir d'achat, notamment des plus faibles. Et si je pense à toute une série de dispositions qui ont été prises sur le pouvoir d'achat dans la fonction publique pour les catégories C et le bas de la catégorie B, qui sont ceux qui ont les salaires les moins importants, quand je pense aux clauses de revoyure, quand je pense aussi aux efforts qui seront faits pour les ménages, je sais que le gouvernement a ça en tête.